Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons remborder la notion d'inéquation relative à la fonction exponentielle. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction exponentielle par le biais de trois approches distinctes. Trois approches dans la première consistent à présenter la fonction exponentielle comme la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est pas rien. De la fonction logarithme n'est pas rien. Alors, comment peut-on traverser cette phrase d'un point de vue graphique ? Dire que la fonction exponentielle et la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est pas rien vient à dire que sa représentation graphique est asymétrique par rapport à la première misectrice du plan de la représentation graphique de la fonction logarithme n'est pas rien. Donc, si je trace ici grossièrement la représentation graphique de la fonction logarithme n'est pas rien, je trace ici la première misectrice du plan, c'est-à-dire la voie d'équation y égale x, et bien, à ce moment-là, on obtient la représentation graphique de la fonction exponentielle comme étant l'asymétrique de cette courbe par rapport à cette droite, c'est-à-dire grossièrement cette courbe-là. Donc, ça vous permet d'avoir l'allure de la fonction exponentielle. Deuxième approche, la fonction exponentielle se caractérise par le fait qu'elle est la seule, donc la seule fonction, qui est égale à sa dérivée. Troisième et dernier point de cette introduction, la fonction exponentielle, on va parler de croissance ici, la fonction exponentielle croît plus vite, que la fonction x à la puissance n, x à la puissance n, quel que soit n antinaturel. Concrètement, ça signifie qu'on prend n'importe quelle valeur de n antinaturel, donc évidemment, on aura envie de prendre des valeurs très très grandes, donc à ce moment-là, la fonction x élevée à cette puissance n très grande va croître moins vite que la fonction exponentielle. Donc, ça montre bien à quel point la fonction exponentielle a une croissance importante et rapide. Donc, ces trois approches permettent de se faire une idée, permettent de concevoir ce que peut être une exponentielle. Donc, maintenant, on va passer au cœur de ce cours et à la théorie propre d'une équation impliquant la fonction exponentielle, et donc, dans un premier temps, on va parler de la simplification, simplification de l'écriture des inéquations. Donc, comme cadre à cette définition, on va considérer un réel petit a et un réel petit b. Donc, pour tout petit a, élément de r, et pour tout petit b, élément de r, une équation exponentielle de a inférieure ou égale à l'exponentielle de b équivaut de par le caractère objectif de la fonction exponentielle de grand R sur grand R plus étoile, équivaut à a inférieur ou égal à b. de la même façon, exponentielle de la même façon, exponentielle de a supérieure ou égale à l'exponentielle de b équivaut à a supérieure ou égale à b. Donc maintenant, on comprend bien que l'exponentielle de a strictement inférieure à l'exponentielle de b équivaut à a strictement inférieure à b. Et dernier cas possible, exponentielle de a strictement supérieure à l'exponentielle de b équivaut à a strictement supérieure à b. J'insiste, ces équivalences sont le bénéfice du caractère objectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile. Donc maintenant, on va passer à la rubrique des astuces, rubrique dans laquelle on propose une méthode de résolution des inéquations impliquant la fonction exponentielle. Donc rubrique les astuces. Donc la méthode à suivre. Tout comme pour les équations s'articule autour des étapes suivantes. Premièrement, il s'agit de déterminer l'ensemble de définition sur lequel l'inéquation est définie. Déterminer l'ensemble de définition de l'inéquation c'est-à-dire l'ensemble de définition sur lequel l'inéquation est définie. Deuxièmement, il s'agit de transformer par le biais des propriétés de la fonction exponentielle l'inéquation pour tout x élément de l'ensemble grand D. J'appelle grand D l'ensemble de définition sur lequel l'inéquation est définie. Donc il faut transformer l'inéquation d'origine, l'inéquation considérée, en une équation de la forme exponentielle de A de x supérieur ou égal à exponentielle de B de x par exemple. Par exemple, pourquoi je dis par exemple ? parce que là, on a choisi un supérieur ou égal et cette même inéquation se ramène grâce au caractère objectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile se ramène à l'inéquation dans le cas particulier ici A de x supérieur ou égal à B de x. et enfin troisième et dernier point écrire l'ensemble des solutions c'est-à-dire couramment dans le cas des inéquations l'intervalle sur lequel cette inéquation est vérifiée. Donc maintenant, on va mettre cette théorie en application à l'occasion des quatre d'exercice suivant. Exercice 1 Il s'agit de résoudre l'équation résoudre l'équation exponentielle de 3x strictement supérieure à 1 donc réflexe habituel avant de se lancer dans la résolution d'une telle équation il faut en déterminer l'ensemble de définition ici 3x est défini sur grand R donc l'inéquation est définie sur grand R Donc maintenant on peut écrire que l'on cherche une solution pour tout x élément de grand R on cherche l'intervalle sur lequel l'inéquation exponentielle de 3x est supérieure à 1 et vérifier Donc on utilise le caractère objectif de la fonction exponentielle de grand R sur grand R plus étoile ce qui nous permet en fait j'ai sauté une étape ici on a l'exponentielle de 3x strictement supérieure à 1 ça revient à dire que l'exponentielle de 3x est strictement supérieure à 1 c'est égal à l'exponentielle de log de 1 Donc maintenant on utilise le caractère objectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile pour simplifier cette équation pour s'affranchir des exponentielles et pour dire que 3x est strictement supérieur à log de 1 et on cherche ça pour tout x élément de grand R donc log de 1 par définition de la fonction logarithme on sait que log de 1 c'est égal à 0 donc ça revient à dire que 3x est strictement supérieur à 0 donc x est strictement supérieur à 0 par conséquent l'ensemble des solutions que l'on va appeler et s c'est égal à 0 ouvert plus l'infini ouvert donc voilà l'ensemble des solutions de la première une équation on va maintenant passer à l'exercice 2 exercice 2 dans lequel il va s'agir encore une fois de résoudre une équation cette fois qui a pour annoncer exponentielle de moins 3x strictement inférieur un exponentiel de x plus 8 donc réflexe habituel avant de se lancer dans la résolution d'une telle une équation il faut absolument déterminer l'ensemble de la définition ici moins 3x est défini sur grand R x plus 8 est défini sur grand R donc une fois encore cette inéquation est définie sur grand R donc maintenant on peut se permettre de chercher une solution élément de grand R qui vérifie moins 3x inférieur strictement exponentiel de moins 3x inférieur strictement exponentiel de x plus 8 on recherche l'intervalle sur lequel cette inéquation est vérifiée donc on utilise une fois encore le caractère bijectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile ce qui nous permet de simplifier l'écriture de cette équation en nous affranchissant de la notation exponentielle puisqu'on cherche effectivement maintenant à résoudre une équation moins 3x strictement inférieure à x plus 8 ce qui n'a rien à dire que dans le grand R on peut passer le x de l'autre côté donc ça nous fait moins 4x strictement inférieur à 8 et maintenant on divise les deux côtés par moins 4 donc on va changer le sens de l'équation c'est à nous faire x strictement supérieur à moins 2 voilà par conséquent on a l'ensemble de la solution qui est égale on a un signe strict à moins 2 plus l'infini ouvert donc voilà pour l'exercice 2 l'exercice 3 consiste encore une fois à résoudre une équation dont l'énoncé est exponentielle de x moins 4 supérieur ou égal à 1 sur exponentielle de x donc réflexe habituel avant de se lancer dans la résolution d'une telle une équation il faut absolument déterminer l'ensemble de la définition ici x moins 4 est défini sur grand R x est défini sur grand R donc il y a une équation et par conséquent définie sur grand R donc on cherche sur grand R à résoudre une équation exponentielle de x moins 4 supérieur ou égal à 1 sur exponentielle de x ce qui revient à écrire d'après les propriétés de la fonction exponentielle exponentielle de x moins 4 supérieur ou égal à exponentielle de moins x maintenant on se repose sur le caractère bijectif de la fonction exponentielle caractère bijectif de grand R sur R plus étoile qui nous permet de dire que sur R on cherche à résoudre l'inéquation x moins 4 strictement supérieur à moins x donc cette inéquation exponentielle de x moins 4 supérieur ou égal à 1 sur exponentielle de x est équivalente de par le caractère bijectif de la fonction exponentielle de grand R sur R plus étoile à l'inéquation x moins 4 supérieur ou égal à moins x donc on fait passer le moins x de l'autre côté ça nous fait 2x moins 4 supérieur ou égal à 0 donc sur R ça revient à dire que 2x est supérieur ou égal à 4 à savoir que x est supérieur ou égal à 2 par conséquent l'ensemble des solutions est l'intervalle 2 fermé plus l'infini ouvert voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant au 4ème et dernier exercice où il s'agit de résoudre une équation qui s'écrit 2 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 2 inférieur ou égal à 0 donc réflexe habituel avant de se lancer dans la résolution d'une telle une équation il faut en déterminer l'ensemble des finitions et on voit ici que cette une équation est définie sur le grand R donc pour cette une équation je vous propose une astuce de résolution on remarque ici qu'on est exponentielle de 2x et ici exponentielle de x donc je vous propose de faire un changement d'inconnu et de poser que xy est égal à l'exponentielle de x à ce moment là on va chercher sur R la solution enfin l'intervalle sur lequel on vérifie l'inéquation 2x moins 5x pardon 2 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 2 inférieur ou égal à 0 ce qui revient ce qui revient à écrire ce qui revient à écrire de par notre changement d'inconnu qu'on se place sur R et qu'on cherche la solution de l'équation de l'inéquation 2x xy carré moins 5x plus 2 inférieur ou égal à 0 donc pour résoudre une telle équation on détermine les racines de l'équation correspondante de l'équation du second degré correspondante donc on va résoudre 2x carré moins 5x plus 2 égal à 0 donc on en calcule le discriminant delta est égal à b carré c'est-à-dire moins 5 au carré donc 25 moins 4 fois 2 fois 2 moins 4 fois a fois c donc ça ça nous fait delta égale 25 moins 4 fois 2 fois 2 ça fait 16 donc 25 moins 16 ça fait 9 donc les solutions les racines sont x1 est égal à moins b donc 5 moins racine de delta racine de 9 c'est 3 donc 5 moins 3 sur 2a sur 2 fois 2 c'est sur 4 et x2 égal moins b donc 5 plus racine de delta donc plus racine de 9 c'est plus 3 sur 2 fois 2 c'est sur 4 ça nous donne x1 égal à 5 moins 3 2 sur 4 2 sur 4 ça fait 1 demi et x2 égale 5 plus 3 8 sur 4 2 donc l'ensemble des solutions de l'équation en xi c'est 1 demi 2 on va effacer tout ça on va laisser l'équation xi je vais l'écrire ici au-dessus 2 xi carré moins 5 xi plus 2 égale 0 donc ça c'est l'équation qu'on vient de résoudre équation qui est issue de l'inéquation qui en fait nous intéresse 2 xi carré moins 5 xi plus 2 inférieur ou égal à 0 voilà donc on revient à notre changement d'inconnu on avait posé xi est égal à exponentielle de x donc ça signifie que maintenant on cherche à résoudre le système exponentielle de x est égal à 1 demi et exponentielle de x est égal à 2 donc ça revient à résoudre le système exponentielle de x est égal à exponentielle de logarithme népérien de 1 demi et exponentielle de x est égal à exponentielle de logarithme népérien de 2 d'après les propriétés du logarithme népérien on peut dire que logarithme népérien de 1 demi c'est logarithme népérien de moins 2 donc on obtient ici enfin non c'est pas exponentielle c'est moins logarithme népérien de 2 pardon donc on a ici le système exponentielle de x égale exponentielle de moins logarithme népérien de 2 exponentielle de x égale exponentielle logarithme népérien de 2 donc on a d'après le caractère d'éjectif de la fonction exponentielle de grand r sur r plus étoile on peut dire que x est égal à moins log de 2 et ici x égale log de 2 donc voici les racines de l'équation je vais pouvoir l'écrire ici si je résous l'équation exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 2 égale 0 j'obtiens 2 racines ici s lançant des solutions 2 racines qui sont moins log de 2 et log logarithme népérien de 2 donc là on a résolu l'équation du second degré associée à l'inéquation que l'on cherche à résoudre donc maintenant on applique le signe du trinome donc je ne vais absolument pas détailler le signe du trinome au contraire je vais vous renvoyer sur un cours qui est disponible en ligne et qui justement traite du signe du trinome cours dans lequel vous y verrez que cette équation enfin c'est une équation donc 2 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de 2x plus 2 inférieur ou égal à 0 vu le coefficient de a pour solution l'intervalle donc s donc s c'est l'ensemble des solutions d'une équation ici je vais l'appeler se l'ensemble des solutions d'équation ici c'est l'ensemble des solutions de l'équation sera par conséquent l'intervalle moins log de 2 log de 2 l'intervalle fermé moins log de 2 log de 2 et ici c'est d'après le signe du trinome donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des fonctions exponentielles et notamment qui traite de la notion d'inéquation relative aux fonctions exponentielles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions exponentielles ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir